C'est ce qu'on a fait pour les médecins. Aujourd'hui, il y a des indivinités que nous avons. Le président Makisal a décidé d'avoir une indivinité de représentation médicale. Mais ensuite, il y a une indivinité de spécialisation. C'est-à-dire qu'il y a une indivinité de spécialisation. Donc, le montant va varier selon le nombre d'années de spécialisation. C'est ce qu'il y a. Mais ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Le médecins ont été mis en train de faire une indivinité. Si quelqu'un a pris le compte, il y a des indivinités. Il y a des questions sur le contrôle du ministre du budget et du ministre du travail. Il y a des questions sur l'incidence financière. Il y a des questions sur l'état du Sénégal satisfait. Il y a des heures supplémentaires. Il y a des prêts de l'EMC. Il y a des retariés. Il y a des salaires contractuels. Il y a des salaires contractuels. Il y a des contrats contrats. Il y a des contrats. Il y a des dépenses. Il y a des contrôles du ministre du budget. Il y a des questions statutaires. Il y a des avancées notoires. Il y a des contrats. Il y a des contrats. Il y a des contrats. Il y a des contrats qui ne sont pas de prix. Il y a des revendications. Il y a des contrats, des consommateurs de 100%. Il y a des contrats. Il faut continuer à travailler. On ne sait pas qu'on n'a pas de prix. Mais il faut que le gouvernement du Sénégal et le syndicat de la santé. Donc, vraiment, nous devons dire que le gouvernement du Sénégal a beaucoup fait. Je pense que c'est ça, mais nous devons savoir ce que le gouvernement du Sénégal a fait sur le plan de la santé. C'est-à-dire que le gouvernement du Sénégal a réellement le gouvernement du Sénégal et du syndicat. Pour ce qui est des avancements des enseignants, il y a trois mécanismes que nous avons. Depuis 2015, la validation des années de contractualisation. Donc, si vous avez eu le pacte, vous savez, c'est que le monde est venu de 22 000. Il y a deux, deux, deux. Il y a des agents, éligibles. Il y a des gens qui ont été élus, les gens qui ont été élus, les gens qui ont été élus, les gens qui ont été élus. Déjà, ce sont des dossiers qui ont été traités et qui ont été élus. Il y a des gens qui ont été élus, elles ont été élus. Mais ça, ce sont des soldats qui ont été élus. Il y a des pourcentages. Il y a des 2 % des dépassées. Ce qui a été le rapport des avancements. Il y a eu la validation au revanche depuis 2015. C'est un cas de version classique. La commission d'avancement n'a pas de retard ici. La commission a signé le PVI pour les actes qui ont commencé à déclencher. Nous n'avons pas de retard car nous devons faire des décalages. Nous voulons maintenant tenir la commission par respect aux principes de la réalité. Je vous remercie que son Excellence le Président Macky Sall est à la tête de l'État du Sénégal. L'audit biométrique permet de faire une économie de 6 milliards de francs CFA. Donc, le problème d'agent fictif, c'est ce que nous avons presque tous. Quand on a l'agent fictif qui s'affirait, ce n'est pas la faillade. Il n'y a besoin d'agent fictif qui s'affirait, mais le projet pourrait nous produire pour que l'État ne lui vouliez pas. Il n'y a pas d'accepter de trouver les moyens. Si les agents fictifs sont attaqués, ils peuvent réagir, donc ils peuvent enregistrer tout ce que nous avons enregistré. Donc, il y a des moyens. Les questions de communication sont terminées. C'est vrai qu'il y a une question qui m'a dit que le ministère a un site. C'est vrai qu'il faut communiquer, mais le site est un site très visité. Les deux Sénégalais ont été visités. Au plan international, le site de la fonction publique est régulièrement visité. Les réalisations sont aussi utilisées. C'est vrai qu'il y a des émissions en langue nationale pour que nous puissions permettre l'acte de savoir ce qui est de la fonction publique. Pour ce qui est des retraites, nous avons fait une priorité. Je l'ai dit au centre de l'autre parce que la retraite est sensible. La priorité, l'évacuation sanitaire est une priorité. Ce qui est de la retraite, nous avons fait une priorité. Le mieux, nous avons fait une anticipation, comme nous l'avons dit dans le rapport. Maintenant, nous avons fait une retraite, nous avons fait une retraite. Nous avons fait une retraite pour que ce dossier nous a fait un peu de la retraite. Ce qui veut dire que ce retraite est en avril, au mois de mai, nous avons fait une subvention de retraite. Nous avons fait une retraite, nous avons fait une retraite et nous avons fait une retraite pour que le président de la République Santé est sensible à l'aspect social. Je termine avec ce qui est de la réforme. Je termine avec ce qui est de la réforme, son Excellence le Président Macky Sall, qui a fait une retraite. Je termine avec ce forum, à l'issue de ce forum, le plan d'action, qui a fait 50 mesures. Je termine avec ce projet d'appui à la modernisation de l'administration du Sénégal. Ce projet est un projet qui a fait un financement qui a fait un démarrage. Et si nous avons fait un démarrage, nous avons fait une retraite pour que le Président de la République, qui a fait un plan sénégal émergent. Le code de déontologie, les nouvelles lois, les chartes de qualité, nous avons fait une retraite pour qu'ils puissent valider. Mais ce qui est le plus important pour le démarrage du projet, c'est que le projet 4, encore une fois, nous devons savoir où nous devons faire le temps. Si nous devons faire une retraite, nous devons féliciter. Pour ce que c'est, c'est que nous avons fait de bonnes et de bonnes actions. Nous devons écouter la retraite pour que nous devons faire une retraite pour faire un projet. Mais alorsz 150 de revenus en plus. Donc le projet 4, encore une fois, nous devons défacer que notre plan sénégal. Et depuis ce projet, nous devons faire un démarrage de la retraite. pour donner un dépôt avec le plan Sénégal émergent. C'est ce que je sais, c'est que la réforme de la réforme est que j'ai apporté le ministère de la fonction publique qui a démarré par la dématérialisation de la gestion des actes, de la production des actes administratifs mais également dans ce que je sais, c'est une mission pour le ministère de la fonction publique. Et si on a une réforme, nous sommes en pleine en 2019, inshallah, et les résultats qui ont fait de la fonction publique et tous les agents de l'État, fonctionnaires et non fonctionnaires, nous sommes en train de le faire. Je sais que je l'ai fait de façon ramassée, mais je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire. Mais ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse faire l'air chaque fois qu'on puisse travailler et qu'on puisse travailler sur les fonctions publiques. Et nous devons vous entendre bien sur ce qui nous devons faire. Je vous remercie. Mme la Présidente, je vous remercie. Mme la Présidente, M. le ministre délégué chargé du budget, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente.